Ma personne, ça c'est moi avant que je ne prenne une formation sur la prise de parole en public. Ça c'est moi après m'être formé sur la prise de parole en public. Ces deux vidéos, quand je regarde ça, je me dis quand même que j'ai fait du chemin jusqu'ici. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 règles de base lorsque tu prends la parole en public en tant que leader générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as de regarder cette vidéo, ça me fait très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner, ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, cliquer sur la cloche de notification, c'est ça pour être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce de ma personne qui n'est pas des moyennes, c'est que le 6 novembre 2021, on a préparé avec José Schneider Taffel, le propulseur des destinées, un expert, un coach dans la prise de parole en public qui m'a lui-même formé il y a quelques mois en arrière. On organise une masterclass exceptionnelle sur l'art de prendre la parole en public. Tu sais ma personne, beaucoup de gens savent parler, mais très peu savent communiquer. Et lorsque tu veux te positionner en tant que leader, si tu veux que les gens te suivent et t'accompagnent pour réaliser ta vision, il faut que tu saches comment vendre ta vision. Et pour vendre sa vision, il y a des techniques de communication hyper précises qui permettent d'être beaucoup plus persuadés, beaucoup plus impactants et beaucoup plus percutants. Et oui, il y a des tiens, il y en a qui quand tu les écoutes, tu as juste envie de dormir. Par contre, il y a d'autres personnes qui quand tu les écoutes, tu as envie de les écouter encore et encore parce que ce sont de bons orateurs. C'est vrai, chez certaines personnes, l'art oratoire, savoir si tu mets en public, c'est inné. Mais d'autres personnes encore doivent apprendre. Donc, dans cette vidéo déjà, je vais partager avec toi cette clé lorsque tu veux prendre la parole en public pour avoir un discours captivant, percutant, inoubliable, mais aussi et surtout, tu vends bien ta personne. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Valéa Bélias, je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services ont échangé maintenant de l'argent. Alors, tu vas voir sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiellement. Donc, ça, comme moi, je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, je ne peux tout de suite rentrer dans le vieux sujet. La première règle, lorsque tu prends la parole en public, c'est d'abord d'avoir confiance en toi et d'avoir confiance en ton message. Si tu ne dégages pas de la confiance en toi et de la confiance quant au message que tu es en train de passer, personne ne va avoir envie de t'écouter, personne ne va avoir confiance en ce que tu racontes. Et pour dégager de la confiance en toi, il y a la posture. Eh oui, ma personne, il y a une posture ouverte. Quand tu me vois avec la posture que j'ai là, est-ce qu'il n'est pas l'air de quelqu'un qui sait de quoi il va parler? Oui, ma personne, il y a une posture à adopter si jamais tu veux avoir l'air de quelqu'un qui a confiance en lui-même. Tu vois, les gens qui vont te prendre le discours, ils sont comme ça, le dos vous t'est. Il te parle. Non, il y a une posture bien droite, posture ouverte. Les jambes écartées, si tu es debout et à la hauteur des épaules, alignées avec les épaules. C'est ça la posture des leaders, ça te donne de la lune, ça te donne de l'assurance, ça te donne de la confiance en toi. Et les gens aiment avoir, aiment écouter les gens qui dégagent la confiance en eux-mêmes. Et oui, et quand on se positionne en tant que leader, les gens ont envie d'avoir affaire à quelqu'un qui a confiance en lui. Parce que si il a confiance en lui, il peut contaminer les autres pour qu'ils aient confiance en eux. Et là, on a envie de te suivre. Et oui, ma personne, la communication, la prise de parole en public, ce n'est pas que la bouche. C'est le verbal, c'est le non-verbal et c'est le para-verbal. Et parfois même, le para-verbal, le non-verbal est même plus important en ce qui concerne la persuasion que le verbal. Pour la simple raison que les gens en général se rappellent de comment ils se sont sentis quand tu as dit quelque chose. Parce que lorsque tu dis les choses d'une certaine manière, tu véhicules une certaine émotion. Et l'émotion, c'est la colle. Parce que plus une personne vit une émotion après avoir vécu une certaine situation, après avoir entendu un certain message, plus l'information est ancrée dans son subconscient, dans son cerveau, même dans son tibia. Voilà pourquoi, en prise de parole en public, si tu veux être inoubliable, la deuxième clé, c'est de parler au cœur avant de parler à la tête. Eh oui, ma personne. On parle d'abord au cœur avant de parler à la tête. Parce que l'être humain, c'est d'abord un être d'émotion avant d'être un autre de raison. Eh oui, il faut parler au cœur. Voilà pourquoi les gens utilisent le storytelling, le storytelling, l'art de raconter. Storytelling, story, histoire telle. Raconter une histoire. Parce que les gens aiment lorsqu'on leur raconte des histoires. C'est facile à retenir. Ça génère une émotion, ça suscite une émotion. On a des images dans la tête qui défilent. Et lorsque tu racontes des histoires, tu tapes sur le cerveau émotionnel. Eh oui. Donc, si tu veux avoir un discours plus captivant, deuxième astuce, cherche d'abord à parler au cœur avant de parler au tibia. Eh oui, ma personne. Troisième astuce, prendre la parole d'un public de manière captivante. C'est de connaître à qui tu t'adresses. C'est à connaître ton auditoire, quel est son profil. Parce que si tu connais le profil de ton auditoire, tu pourras adapter ton langage ou parler au langage que ton auditoire va comprendre. Moi, je suis toujours un peu déçu de voir des gens qui s'adressent à des lycéens. C'est vrai, peut-être qu'on veut qu'ils montent de niveau. Mais on leur parle un langage, ils ne leur parlent pas du tout. C'est normal qu'ils décrochent. Eh oui. Il faut leur parler un langage qu'ils comprennent. C'est ça être une personne intelligente. Eh oui. Mais pour ça, il faut que tu connaisses ton auditoire. Quatrième astuce. Leur parler de ce qui les intéresse. Tu veux parler à ton audience, parle-leur de ce qui les intéresse. Parce que les gens ne s'intéresseront pas à toi jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que tu t'intéresses à eux. L'homme avec un tâche est naturellement égoïste. Donc, s'il se rend compte que toi, tu viens justement pour parler, pour parler de la chose, lui aussi ne va pas s'intéresser. Mais s'il se rend compte que tu parles et que tu t'intéresses à lui, à ses problèmes, à ses aspirations, à ses envies, il va t'écouter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à dessein, lorsque j'écris mes livres, j'utilise le tutoiement. Parce que je veux que la personne se sente concernée. Je sais exactement à qui je veux parler. Eh oui, même lorsque je m'adresse à mon équipe, je ne parle jamais de ce que moi je veux. Non. Moi, je ne parle toujours de ce que eux, ils ont à gagner en faisant telle ou telle autre chose. Je t'attache d'une telle ou telle autre manière. C'est ça en fait, la communication. Tout le monde sait parler, mais tout le monde ne sait pas communiquer. Eh oui, ma personne. La sixième astuce, si jamais tu veux... Tu veux prendre la parole en public de manière captivante, percutante, inoubliable, c'est de soigner ton apparence. Eh oui, ma personne. Tu sais, en prise de parole en public, il y a ce qu'on appelle l'effet allo. C'est la première impression que les gens ont de toi lorsqu'ils te voient. C'est ça qu'on appelle l'effet allo. Si tu as une apparence, c'est négligé. Tu sais, les gens ne sont pas des radioulos. Tout de suite, on se fait déjà une idée de toi. Et après, c'est un peu difficile de rattraper. Donc, tu as tout à gagner à soigner ton apparence. C'est-à-dire que les gens se disent, ah tiens, oh, les sapés, j'ai envie d'écouter ce qu'ils vont me dire. Eh oui, même sur les réseaux sociaux, j'ai fait l'expérience. Lorsqu'on va sur, par exemple, YouTube et qu'on voit des miniatures, mon oeil était toujours attiré par des miniatures qui étaient attractives. Des miniatures où je voyais des gens en costume parce que je me disais, quelqu'un qui est en costume, c'est quelqu'un de sérieux. Donc, le message, il va partir à moi d'ailleurs, c'est un truc pertinent. Eh oui, notre société a des codes. Il faut comprendre ces codes pour pouvoir capitaliser là-dessus. Dans ma personne, soigne ton apparence à chaque fois que je reprends la parole en public. Ce sont des techniques de persuasion hyper puissantes. Enfin bref, c'est vrai qu'on dit que la vie ne fait pas le moine. C'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est à son avis qu'on reconnaît le moine. Donc, soignez ton apparence, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'être super riche. Tu peux soigner ton apparence. Donc, fais-le. Septième astuce, si jamais tu veux être inoubliable lorsque tu prends la parole en public. En tant que leader, c'est d'avoir un discours qui donne de l'espoir. Lorsque tu donnes de l'espoir à ton audience, tu leur donnes de l'avenir. Et les gens, c'est ça qu'ils attendent d'un leader. Que le leader puisse les amener où ils veulent se rendre. C'est ça qu'on attend d'un leader. Un discours qui est plein d'espoir. Qui leur dit que c'est possible. On peut le faire. On va y arriver. Oui. Vends-leur le rêve. Vaut mieux vendre le rêve plutôt que vendre le cauchemar. Imagine que tu lances une boîte. Et tu as tes collaborateurs qui sont là. Et tu leur dis franchement. Je ne sais pas si on va y arriver. C'est dur. On va serrer la ceinture. Et à son ne pas avoir envie de venir travailler avec toi si tu tiens ce genre de discours. Non. Les gens ont besoin que tu leur dises que ça va le faire. On est en train de le faire. On va y arriver. Oui. On va construire la première plateforme d'intelligence financière dans le monde. C'est capital. Et ça, il faut que tu apprennes à le faire. Et ça, c'est justement dans la prise de parole. Il faut que tu saches le faire. Il faut que tu te vendes de l'espoir. Eh oui. Les gens attendent de l'un leader qu'ils les amènent où ils veulent se rendre. Parce que lorsque tu donnes de l'espoir aux gens, tu leur donnes un avenir. La huitième clé. J'avais dit sept. La huitième clé, si jamais tu veux prendre la parole à la publique de manière inoubliable, captivante. C'est de vivre ton message. Eh oui. On a tous eu des professeurs qui disent des choses très intéressantes à l'oral. Mais, quand on les écoute, c'est une véritable corvée de les écouter. Pour la simple raison que leur manière dédiée est monotone. On a le professeur qui vient y s'assoit. Il prend son micro. Et il commence à lire ses diapos. Où il parle. C'est mort. Son ton est monotone. Et on a juste envie de dormir. Moi, quand j'étais à la fac, il se trouvait que c'est une ancienne amphithéâtre, c'est une promotion de plus de 350 étudiants. On se retrouvait très souvent à la fac, avec 30. Parce que nos enseignants, je suis désolé, mais c'était inintéressant. Donc, quand tu prends le disque, la parole, vite au message, mets de la gestuelle, mets de l'énergie, mets de l'enthousiasme. Eh oui, ma personne. C'est pour ça qu'il y a des personnes qu'on préfère écouter. Même ses paroles disent des bêtises. C'est pour ça que, justement, sur Internet, les pages où on parle beaucoup de Congo, ça, ont beaucoup de succès. Parce que quand ces gens-là parlent, on aura beau dire ce qu'ils veulent, ils sont très éloquents. Ah oui. Ils maîtrisent l'art oratoire. Ils sont éloquents. Du coup, on a envie de les écouter, même s'ils racontent des bêtises. En plus que, bon, très souvent aussi, ce sont des sujets qui sont faciles à comprendre. Eh oui. Donc, toi, si tu veux être captivant, mémorable, inoubliable, il faut que tu mettes de la vie dans ce que tu dis. Mets de la gestuelle. N'hésite pas à faire varier le timbre vocal. Lorsque tu veux parler d'un truc triste, diminue le débit verbal, diminue le volume verbal et tu racontes ton truc. Mais lorsque tu veux parler d'un truc qui est bien, tu veux donner de l'énergie, tu veux donner de la puissance, tu augmentes le volume de la voix, tu augmentes la vitesse. Et lorsque tu veux dire que je suis puissant, tu fais une pause. Et là, quand tu fais une pause, tu sais, c'est un peu comme le suspense dans les films. Tu vois, on fait la pub, on fait la pub, au moment, bam, il y a une grosse action, mais, tu vois, dans les films de western, là, à un moment donné, ils se rencontrent, là, chacun est là comme ça. Ils se regardent dans les yeux. Tu entends la musique. Et là, c'est le suspense. Il se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Dans la prise de parole en public, c'est exactement la même chose. Quand tu veux dire un truc qui est puissant, tu fais une pause. Quand tu fais une pause, tu vois les gens se dire, mais qu'est-ce qu'il va dire ? Après, tu balances ton truc et tu fais encore une pause pour que les gens mijotent dans leur tête. Ma personne, je ne t'en dis pas plus. Si tu veux en savoir plus sur les techniques pour rendre ta prise de parole en public mémorable, si tu veux tout savoir sur l'état coach, C-O-A-C-H, si tu veux tout savoir sur l'état à l'os, si tu veux savoir comment avoir un discours ouvert, bref, ma personne, si tu veux connaître des techniques de négociation, de persuasion, rendez-vous le 6 novembre 2021. Webmasterclass exceptionnel. Lina Kano.